Bonjour mes élèves. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un autre sujet de grammaire, les adjectifs démonstratifs, et on va prendre connaissance du vocabulaire des vêtements. On va voir quand, dans quelle situation, on utilise des adjectifs démonstratifs. Ce, c'est, c'est. Les adjectifs démonstratifs accompagnent le nom. Ils expriment l'idée de montrer. On commence par un exemple. Un homme est au téléphone, il parle avec un client ou avec un collègue, et il dit, je suis désolé, mais ce mardi, je suis très occupé. Donc, il parle de ce mardi-ci, le mardi de cette semaine, ou le mardi qui arrive. Un autre exemple. Deux touristes qui cherchent l'hôtel Rivoli. Et ils demandent un passant. Et ce passant dit, l'hôtel Rivoli, c'est cet hôtel. Troisième exemple. Un garçon dit, cette fille, c'est ma soeur. Alors, cette fille-ci, ou cette fille-là, c'est ma soeur. Quatrième exemple. Une fille qui voit des chaussures et qui dit, j'adore ces chaussures. Alors, dans quelle situation doit-on utiliser l'adjectif démonstratif « ce » ? On utilise « ce » quand le nom est masculin singulier. Par exemple, un manteau, un tee-shirt, un pull, un pantalon, un jean. Alors, ici, on voit le verbe mettre. Je mets, tu mets, il, elle, on met, nous mettons, vous mettez, il, elle, mettent. Alors, l'adjectif démonstratif « ce » ? On répète. On utilise avec un nom singulier masculin. L'adjectif démonstratif « ce » ? On utilise quand le nom est féminin singulier. Une jupe, une chemise, une robe, une cravate, une casquette. Alors, je mets sept jupes. Demain, je vais mettre sept chemises. Etc. L'adjectif démonstratif « ce » ? On utilise après le nom pluriel. Quand le nom est pluriel, alors, on répète, on utilise l'adjectif démonstratif « ce » ? Des baskets, des chaussettes, des chaussures, des bottes. Alors, je mets ces bottes, je mets ces gants, je mets ces chaussettes, etc. On utilise sept quand le nom est masculin et qui commence par voyelle ou la lettre « H ». Par exemple, le nom « anorak » est masculin et commence par une voyelle. Alors, cet anorak est trop grand pour vous. Prenons un autre exemple « hôtel ». Le nom « hôtel » est masculin et commence par la lettre « H ». En ce cas-là, on utilise aussi l'adjectif démonstratif « sept ». « Cet hôtel est très loin ». J'espère que vous avez bien compris ce sujet. Et je vous conseille de faire les exercices en ligne en cliquant sur le lien. Également, vous pouvez écouter la chanson « L'évêtement » Alain Lelay. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada